Avec cette victoire lors des huit dernières rencontres face à eux, des Strasbourgeois qui sont plus en difficulté en ce moment, qui ont du mal à trouver de la régularité, beaucoup de... On pense à Juan parfois, qui est compliqué à jouer clairement, donc on va dire que Chollet a remporté les matchs qu'il devait remporter. Jean-Baptiste Maille, avec Matt Mitchell, est-ce qu'il va se lever ? Matt Mitchell à mi-distance, le petit pull-up, bien joué. Presque un jeu à deux là, avec Oudano. Cameron Taylor, ça passe pour Cameron Taylor, très bien joué. On connaît ses qualités de shooter, c'est un excellent. Cameron Taylor qui a joué avec Oudano, on va repasser par Howard, le tir à 3 points d'Oward, ça passe, bien joué de la part de Jordan Howard. En tout cas, c'est un match, pour moi, extrêmement équilibré et les bookmakers ne se sont pas trompés à pour l'instant être présent offensivement. Der André Lenzard, attention, Der André Lenzard en ligne de fond, magnifique ! On n'a pas envie d'être spoilé, on peut se permettre de regarder les autres matchs ensuite. Mais, évidemment, je vous invite de rester avec moi pour ce beau Chollet Strasbourg. Et un bon deuxième carton, 110 kilos, mais il montre que, comme les Américains souvent, ils ont pas mal de handle, pas mal de dextérité. Et là, il vient montrer son joli step back, mais bien répondu à 3 points derrière par Jean-Baptiste Maille. Le ballon qui circule bien du côté des Strasbourgeois, Matt Mitchell, bien joué, Matt Mitchell, il a été bon lors du début du premier quart, il l'est également. Attention à Strasbourg qui peut prendre potentiellement 10 points sur cette possession, qui a Ron Taylor, qui va la jouer à l'intérieur, et c'est bien suivi par Yanis Morin, il se venge un petit peu. Il y a la belle défense des Strasbourgeois qui vont essayer de se rattraper. Le tir à 3 points dans le corner de Taylor, ça ne passe pas un peu court, mais le rebond offensif, pris par Yanis Morin, attention ! Remettre de l'ordre dans la raquette, parce qu'offensivement, on a une dominante quête de Cholet, mais derrière, défensivement, ils ont du mal à être concentrés et de nettoyer la raquette, et regarder les Strasbourgeois qui se réveillent ! Tout seul, là, il force un peu, ça ne lui sourit pas à Boris Dallot, mais attention parce que Strasbourg peut gonfler son avantage magnifique ! Cette jolie feinte de la part de Jordan Ower est derrière la finition ! 8 points pour DJ Hogg, de l'autre côté, 9 points pour Matt Mitchell, 10 points pour Yanis Morin, ce sont les grands qui se mettent aujourd'hui ! Allez, Lensdown, peut-être pour apporter du tir extérieur, bien joué ! Il est long, se tire à 3 points, mais il passe quand même ! De la part de Jordan Ower ! Le fait que Strasbourg mène de 9 points au début de ce 3ème car, attention à la pénétration de Cameron Taylor, bien suivi par Yanis Morin, et à l'intérieur, l'intérieur de 28 ans qui... Déjà 10, par contre, pour les Strasbourgeois, qui mènent tout de même au score, et qui arrivent à marquer le point supplémentaire, grâce là, un petit peu de réussite ! Il faut peut-être retrouver un petit peu de bruit ! Attention ! Derrière, la jolie finition de Deandre Lensdown ! Belle prestation des Palois qui passent devant les Dijonais, 4ème les Palois ! Dijon redescend à la 6ème place, juste devant Strasbourg ! La Meireille qui se réveille ! Miquet Oudano, la belle défense, mais c'est bien suivi par Léopold de Capalière ! Inscrit par Cholet, 3 points d'écart ! La voici la possession d'écart ! Vite, 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 retrouver... Remettre un peu de confiance aux Strasbourgeois ! Cameron Taylor, bien sûr, Cameron Taylor, 2 points supplémentaires, et a ajouté 2 points à son équipe ! Cameron Taylor, le marché qui aurait dû être sifflé ! Derrière la faute ! Est-ce que le panier a été accordé aux Strasbourgeois ? De cette petite erreur, dans ce 4ème carton ! Panier accordé, et le panier et la faute derrière Cameron Taylor qui arriva ! Ça nous promet vraiment un money time incroyable ! Boris Dallot, bien joué ! Les moves de Boris Dallot, mais ça ne suffit pas pour marquer ! Maille, bien joué ! Léopold de Cavalière ! 76-79 en faveur de Strasbourg ! Jean-Baptiste Maille, à la distribution, Deandre Lensdarn pour répondre ! Bien joué le sang-froid ! De la part de Deandre Lensdarn, le capitaine Strasbourgeois ! 8 rebonds de passe ! Deandre Lensdarn, il y va en puissance ! Il y va tout seul, il a pris ses responsabilités, le capitaine Strasbourgeois ! 6 secondes, 7 secondes entre le chrono du match et le chrono de la possession ! Bien joué le cross de Taylor, il peut carter ! Attention Giordano Watt, ça passe ! Là aussi, ils sont exceptionnels les Strasbourgeois dans leur résilience ! Et ils peuvent remercier !